et bien salut tout le monde on est en compagnie de fufu sama pour la présentation des invocations sur la bêta fermée de one punch man justice exécution je laisse la parole fufu je vais pas vous mentir j'ai déjà fait une multi j'ai fait en off pour voir ce que ça donner et ça s'apparente beaucoup à one piece fighting passe tout ce que vous fassiez fighting passe peut-être fiers fighting et tout du coup à la demande de fufu m'a demandé de balancer par contre ça sera qu'une seule multi et après on va partir un peu dans les animations des des persos et tout vous allez voir vous allez être un peu étonné la qualité on voit on va pas dire c'est dégueu voilà c'est moyen tiers voilà exactement merci d'avoir trouvé les mots c'est parti du coup là on va partir en vous que j'ai combien 415 certes mais pour les tickets et tic et c'est où ouais ça sent le cashplay mais on va on va éviter de d'aller trop voir là dessus parce que tout au tard je vais trouver une manière de mettre de l'argent en sachant d'ailleurs en parlant de cashplay j'en ai parlé juste avant avec fufu parce que je suis allé chercher un peu dans les infos du jeu dans les news ils ont dit que ceux qui veulent payer peuvent payer que les que la boutique est ouverte par contre les données seront supprimés mais si vous vouliez votre compte tout l'argent que vous allez mettre en cristaux sera redistribué à la sortie du jeu ce qui veut dire que si vous utilisez vos cristaux bon et vous utilisez vos cristaux vos cristaux qui seront utilisés ne seront pas ne reviendront pas sur votre nouveau compte mais par contre si vous achetez les cristaux et que vous ne les utilisez pas jusqu'à la sortie du jeu officiel mais vous cristaux sont utilisables après la sortie et compréhensible tu as compris je fut ok exactement du monde du monde que vous ne les utilisez pas sur son go invoquer tout j'ai le truc de portail c'est en coréen non c'est pas ça à cela autant pour moi on a une petite multi sur le portail premier où il ya du r et du sr on va commencer ici exactement nouveau perso ok voilà comme je lui dis c'est ça ressemble beaucoup à one piece fighting pass 2% sur du ssr et d'ailleurs il n'y a pas réellement de taux drop que ce soit en mutu en single c'est dû c'est dû c'est dû en solo j'ai un petit doublon sur ces deux là ok et du coup voilà le c'est le même tout droit que ce soit multi ou en single mais nous on va faire des multis parce qu'on aime ça vu que j'ai déjà drop une unité l'appétit se réside à 90 enfin c'est à partir de tous les 90 poules du coup toutes les 90 invocations ou neuf multi que vous allez drop un essai sert garantie je n'ose de ce que je vois je crois que c'est le plus fort mais par contre les j'ai trouvé un peu s'il est non on signe pour les plus les hommes et ok mais on prend on prend l'âge allez on part sur dji là là réellement j'espère drop genos c'est lui que je veux le plus celui soit le seul samouraï ah moi de même voilà sonic lui c'est celui c'est le vilain qui est apparu le plus de fois non je crois que j'ai drop un truc non 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 y'a rien ok nouvelle unité non rien oh ouais c'est ça mais attendez 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 on va tout gaspiller c'est ça en table de ouf hein sur certains jeux on est on est pas ça oui oui je crois que le truc qu'on doit pas nécessaire je crois que c'est en son or là on voit rien le petit air il est en or je crois non ça me fait une feint je le vois en doré je le vois en doré à chaque fois je crois que j'ai drop un truc et non et non par contre on va aller directement l'équipe et on va le mettre dans la team on va récupérer tout ça et on va le tester également en vidéo 25 25 ok non non rien du tout ah on est on n'est pas chez les chinois là chez les chinois ils nous donnent chez les corin c'est différent alors moi c'est pas les meilleurs mais voilà on va le monter à fond le bon tank ouais c'est ce que je me suis dit un mois a plus en en défense un mois en attaque c'est plus en mobilité en coup critique les zéros mais on va traduire direct moi parce que c'est la tête voilà des dégâts critique b plus succès et précision a j'ai une application qui trad'a automatiquement mais parfois je traduis pas par tête un là 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 c'est désactivé la s'activer tu vois du coup du coup le perso c'est un perso attire je dirais pas est cher ouais on va le tester direct comme ça on sait que dès sa sortie d'ailleurs on a la possibilité de payer vu que c'est le jeu disponible en bêta fermée depuis le play store et ça c'est un bon point c'est à dire que la version globale il sera peut-être prévu pour plus tard généralement comment mais j'ai et il ya moins que je cache les derniers jours par rapport au début parce que parce que si je cache maintenant ce qui va se passer c'est que je vais être tenté par rapport les invocations surtout que qu'ils ont prévu au cas où au cas où si ça leur plaît pas détendre la la bêta normalement elle dure huit jours si je dis pas de bêtises du 2 au 10 au 10 juin ils ont prévu de l'étendre jusqu'au 15 juin au cas où si il ya des trucs à ajouter ou quoi il se peut qu'ils rajoutent même une mise à jour ouais c'est ça on aime on aime du coup on va aller tester j'ai pile poil assez pour tester c'est ce que je suis dit on dirait une figurine ça que je reste pas trop là dessus parce que entre le gameplay et le est ce qu'on voit dans les artoires que c'est pas du tout la même en parlant d'art work avant d'aller tester le perso regardez quand on s'est stylé on va le mettre à côté c'est ça quand ils vont mettre le 60 fps c'est là où on va kiffer réellement c'est bon ça reste ça c'est beau dans l'ensemble mais ça se voit que c'est pnj derrière tu vois ça se voit que c'est une image collée mais ça reste beau parce que c'est la haute qualité tu vois c'est de la hq c'est pas comme d'aucune battle où où t'es limité quoi c'est vrai que l'image est pas mal on s'en fout on va quand même le test pour les poulets du coup c'est ceci les quêtes non c'est pas enfin les missions non c'est pas là je l'appuie ici ouais c'est le set 3 ok c'est parti on va enlever le x2 exact exact t'es perspicace mon ami c'était au début c'était à la saison 1 du coup on va enlever lui sacré gueule sacré gueule la team le seul problème c'est que avec le nouveau logiciel la coque la nouvelle appli là on n'a pas le son du jeu ouais j'ai pas tant que ça tiens c'est vrai que ça fait trop vite les dégâts ouais ouais je suis encore en train d'enregistrer c'est la ceci le genus olalalalalala ça rigole pas les compétences sont magnifiques même les compétences secondaires sont jolies je trouve je viens de remarquer mais les compétences fait on les débloquer qu'à partir des doublons du premier doublon je viens de jeunes de tilt en fait le truc ouais c'est sur le s c'est un essai pas nécessaire c'est le perso free to play c'est ça mais réellement ils mettent 1,60 fps 90 fps pp que le joueur tu as vu même la finition elle est magnifique plus réussie que celle de shaman king ah non 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 c'est juste des comparaisons shaman king c'est un bon jeu c'est juste que c'est trop enfantin c'est pas d'accord non je te parle du jeu le cara design des perso oui bien sûr et pouvez le changer voilà ça sera tout pour cette vidéo c'était la petite découverte 13 minutes pour une multi et quelques singles oh je suis trop d'un poli poli en single sur ce les gars je vous dis ciao c'est fou un mot nice allez ciao 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 bo mix on 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 et on 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 on